Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. Enquête sur la ligne 94. Motazé a frappé fort, Ferdinand Gounmou et Samuel Mvonno et Yolo enfin démasqués Spluto qu'eux-mêmes directement. Ce sont les fonctionnaires de leur service qui mettent les bâtons dans les roues de l'enquête prescrite par Paul Biya lui-même. En effet, les fonctionnaires du secrétariat général de la présidence de la République et ceux du cabinet civil de Paul Biya refuseraient de se faire auditionner dans l'enquête sur la ligne 94, rapporte Gori Berthold. Dans le cadre de l'enquête prescrite sur les chapitres 94 et 65 par Paul Biya depuis janvier 2022, pour l'instant, les gros boissons n'ont pas encore été auditionnés. Et loin dans les documents du ministère des Finances et du ministère de l'Economie, Tizé Lignon Vermi de mener des opérations spéciales et spécifiques à l'échelle intérieure et internationale. Les plus gros consommateurs de cette ligne sont à la présidence de la République, notamment au cabinet civil et au secrétariat général. Ainsi, c'est sur ces lignes que les budgets du 20 mai sont décaissés. Les voyages de Chantal Biya, l'achat des mabacs de Paul Biya, les cadeaux à certains invités spéciaux, ou encore l'argent pour les chantiers de la Caen 2019. Certains aménagements au secret général de la présidence de la République. Ainsi, c'est sur ces lignes de la République.